Alors les amis, ce qui est certain, ce qui est observable et vérifiable, parce que c'est écrit dans mon livre, c'est que le niveau baisse constamment. La bêtise ne fait qu'augmenter comme le bitcoin. On s'enfonce progressivement dans ces marais puants de la médiocrité, ces sables mouvants de la bêtise, et on est bien, on s'en rassure, on est au chaud, on est pris en charge, tu vois, dans cette espèce de masse informe. Même les influenceurs, ils ne s'en laissent pas compter, ils sont là, non, 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 nous aussi, on veut montrer qu'on est stupide. Bien sûr, on veut, comme moi, regardez, je passe mon temps à faire ça, d'accord ? On veut pouvoir s'aligner, on veut pouvoir rassurer les gens, leur faire comprendre qu'on les comprend, et que nous aussi, on est facilement compréhensibles, tu vois ? Eh ben non, les gens, ils ont 37 secondes en moyenne à t'accorder, dans leur journée, donc il va falloir, tu vois, déjà, moi, mes vidéos, des fois, elles font 20 minutes, les gens, ils sont là, mais... 20 minutes, c'est pas possible, il faut qu'ils fassent autre chose en même temps, tu vois. Ça ne me regarde pas, ce que vous faites en même temps, mais voilà. Je veux dire, leur capacité de concentration et de réflexion, on est proche du néon, les comprends, d'accord ? Donc, là, il y a des gens qui ont réagi à une photo qu'a publiée Emmanuel Macron à propos de la reconstruction de Notre-Dame de Paris, du clocher, je crois, d'une partie, la partie de Notre-Dame qui a brûlé. Et du coup, il fait... il montre la photo des artisans qui sont en train de reconstruire, et les gens réagissent, parce qu'il y a un petit problème. Allez, on va regarder ça tout de suite, les amis, c'est parti ! Je ne vois que des salopes parler d'alpha, j'ai plongé mes yeux en toi, t'as fait caca, assez blabla, c'est pas Twitter, allez, basta ! Décale, décale, ça met, décale, 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 si ça met des balles, décale, décale, si jamais... Alors, Emmanuel Macron partage donc cette photo, et on voit effectivement qu'il y a principalement, voire exclusivement, des Européens sur cette photo, d'accord ? Il y a très peu de diversité, voire pas du tout, après je ne sais pas, je ne vais pas zoomer tout au fond, il y a très peu de diversité. En même temps, ce genre d'ouvrage requiert des savoir-faire qui sont traditionnels, et qui sont enseignés à des artisans d'exception, comme les compagnons du devoir, ce genre de personnes, d'accord ? Et du coup, effectivement, ce sont des choses un peu tradies, et qui ne sont pas facilement accessibles pour les Français issus de la diversité, pour les Français issus de l'immigration africaine, en particulier, et l'immigration extra-européenne, d'accord ? Et du coup, les gens réagissent, les gens réagissent énormément. KB9, c'est Cristiano Ronaldo, ils sont où les rebeux et turcs qui bossent d'habitude ? Cette photo, elle me fout la mort. Donc en gros, MDR, qui sont ces figurants ? Ils sont où les sans-papiers que vous ne payez pas là, d'accord ? Ils ont envoyé les noirs du chantier chercher du bissap, alors je ne sais pas ce que c'est le bissap, c'est de l'oseille de Guinée, c'est une épice a priori, ou une herbe, je ne sais pas. Si vous passiez à côté des chantiers, vous verriez que la photo n'est pas représentative du tout de la réalité. MDR, le whitewashing de Zinzin, ils ont mis que des jeunes cadres dynamiques, blancs, censés représenter ceux qui se tuent le dos au chantier, je suis éteinte. Les migrants attendent derrière le photographe pour commencer leurs travaux. Il n'y a que des cadres sur la photo, les étrangers qui font le sale boulot sont en train de prendre des coups de fouet pour aller plus vite en bas. Ok, ok, ok. Aucune entaille sur les mains, aucune trace de saleté sur les mains, on va y croire, tiens, ok ? Ok, ok. Bon alors, c'est extrêmement compliqué en vérité, c'est-à-dire que ces gens ne comprennent pas qu'il y a différents niveaux de qualification, même au sein des travaux manuels, d'accord ? Des métiers manuels, etc. Je veux dire, un ébéniste très haut niveau, c'est pas un mec qui balaye les chantiers. C'est pas un électricien, c'est pas un maçon ou un plombier, d'accord ? C'est pas le même niveau de qualification. Pour être sur ce chantier, il faut atteindre des niveaux d'excellence et des niveaux de formation spécifiques qui ne sont pas accessibles à beaucoup de gens. Et en plus, ils ne comprennent pas qu'effectivement, s'il y a énormément de gens d'origine africaine, des sans-papiers ou même des Africains régularisés qui travaillent sur les chantiers en France, c'est surtout pour des boulots peu qualifiés, d'accord ? Voilà, parce que je veux dire, il y a peu d'ouvrages de ce type en Afrique. Voilà, au cas où ils ne le sauraient pas. Donc ils se seraient formés quand à accomplir ce genre d'ouvrages ? Les Africains qui ne sont pas sur la photo parce qu'ils auraient été écartés sciemment. Mais vraiment, je veux dire, le niveau de bêtise est vertigineux. C'est-à-dire qu'eux, ils voient des personnes d'origine africaine sur les chantiers, donc ils se disent qu'il y a forcément des personnes d'origine africaine sur tous les chantiers, même les plus précis, les plus complexes, etc. Et donc s'il n'y en a pas, c'est qu'ils ont été cachés par racisme, en fait. Je suis sur les fesses. Mais vraiment, je suis sur les fesses. Et c'est encore une histoire de pluralisme. C'est-à-dire qu'à partir du moment... Toujours le pluralisme qui va dans le même sens. Parce qu'à partir du moment où il manque de diversité sur une photo, c'est forcément un acte raciste. Parce que voilà, c'est plus possible que dans certains contextes, pour certaines tâches, dans certains lieux, il n'y ait que des Blancs. S'il n'y a que des Blancs, ça veut dire que c'est forcément raciste. Et voulu, ça a été forcément manigancé par des racistes pour effacer les personnes d'origine africaine qui sont partout, en fait. Qui normalement devraient être représentées partout parce qu'elles sont partout. Et après, de l'autre côté, on dit qu'il y a autant d'étrangers que dans les années 60 en France. C'est un truc qui n'est pas très cohérent. Donc voilà, c'est l'exigence de pluralité qui ne s'applique qu'aux Blancs. L'exigence, le besoin d'afficher une diversité que lorsque les groupes sont Blancs. Il n'y a que pour eux qu'on exige de la diversité. Et même, le truc est allé tellement loin qu'il n'est pas rare de voir des droitsards très ultra méga giga droites reprocher à des rédactions de gauche de ne pas avoir assez de diversité. C'est-à-dire que même si c'est du trolling, on reproche aux gens de gauche de ne pas avoir suffisamment de diversité en leur sein. Au sein de leur rédaction, de leur groupe de travail, etc. C'est-à-dire que nous-mêmes, on utilise cet argument. Voilà, c'est assez drôle. D'ailleurs, ça me fait penser à ce tweet que j'ai écrit à propos d'Anna Kamoura et qui a bien marché. Il a 600 000 vues quasiment. Allez me suivre sur Twitter. Ça me détruit cette meuf et utilisée pour mettre en avant la diversité et combattre le racisme. Parce que oui, c'est devenu une icône. Alors qu'il n'y a que des Noirs dans ses clips, elle s'en tamponne de la diversité. Et effectivement, quand on regarde ses clips, on se rend compte qu'après ce clip, beaucoup de gens m'ont répondu qu'il a été tourné au Nigeria. D'accord ? Et donc, on voit que dans ce clip, il n'y a que des personnes afro. Il y a zéro européen, zéro asiatique, etc. Donc, il y a zéro diversité dans ce clip. Et donc, moi, on me dit mais c'est normal, ça a été tourné au Niger. Et bien, moi, j'ai dit le Niger est un pays renfermé sur lui-même et raciste. Parce que c'est ce qu'on aurait dit à propos d'un clip où il n'y a que des Blancs. Voilà. Tu fais un clip un peu fashion, un peu jeune en France avec que des Blancs. Et bien, je peux te dire qu'il va y avoir des réflexions. Il va y avoir des gens qui vont dire mais vous l'avez tourné où, ce clip en Allemagne dans les années 40, etc. C'est obligé. D'accord ? Mais pour Anaya Kamoura, on ne se pose pas la même question. Et même pire que ça, Anaya Kamoura est de base considérée comme une icône diversitaire et antiraciste alors qu'elle, a priori, elle s'en fiche un petit peu. Après, il faudrait quand même revenir sur quelque chose à propos d'Anaya Kamoura. C'est qu'on voit que par exemple Zemmour, carrément la troll, enfin le community manager de Zemmour et dit ça fait réfléchir par rapport au tweet qu'elle a écrit en rapport à la polémique qui s'abassurait en ce moment. Vous pouvez être raciste mais pas sourd. C'est ça qui vous fait mal. Je deviens un sujet d'état numéro un en débat, etc. Mais je vous dois quoi en vrai ? Que dalle. Ok. Maintenant, il faut décoder ça. Anaya Kamoura, elle n'a rien demandé. Ce n'est pas elle qui a postulé ou levé la main pour dire j'aimerais chanter piaf pendant les JO. C'est Emmanuel Macron qui lui a proposé. Si on vous propose quelque chose qui peut vous permettre, vous êtes une vedette, une artiste, etc. Vous êtes un artiste et on vous dit vous allez chanter devant le monde entier. Vous dites oui en fait. Vous ne vous posez pas la question. Anaya Kamoura, ce n'est pas son travail à elle de savoir si elle est cohérente ou pas à ce poste de chanteuse. D'accord ? Qui doit représenter la France. Ce n'est pas elle de se poser la question. On lui dit est-ce que vous voulez chanter ? Si une artiste dit oui je veux chanter. D'accord ? C'est Macron en fait qui piège tout le monde là. Qui piège Jemmour tous les droits d'art en particulier. Parce qu'en gros il a jeté Ayana Kamoura en pâture aux fachos. D'accord ? En disant regardez là Ayana Kamoura elle va chanter à la place de piaf elle vole la place de elle grand remplace piaf. Tu vois ? Mais je veux dire c'est Macron qui est responsable. Pourquoi on s'en prend à Ayana Kamoura ? Elle n'a rien fait à Ayana Kamoura. Moi-même je suis un peu tombé dans le piège etc. même si j'ai voulu expliquer d'une façon dépassionnée il y a beaucoup d'Africains qui m'ont écrit pour me dire qu'ils comprenaient ce que je voulais dire et ils pensaient même que j'avais raison parce que j'ai essayé d'être poli et respectueux même si mon tweet était un petit peu mal écrit quand j'avais dit qu'elle était avant tout africaine etc. J'aurais dû dire qu'elle s'inscrit dans la civilisation et dans l'héritage culturel africain. Mais voilà je n'ai pas voulu lui manquer de respect. La meilleure chose à faire ça aurait été de dire mais ça il faut pouvoir être dépassionné pour le faire. Aya Nakamura est une artiste extrêmement populaire d'accord ? C'est peut-être pas mon genre mais ça à la limite on s'en fout parce que les goûts et les couleurs de chacun ça regarde chacun d'accord ? Donc si j'avais été reconquête ou le RN ou je ne sais pas quoi enfin un truc de droite qui s'est mis vent debout face à Aya Nakamura j'aurais dit écoutez c'est sûrement une artiste brillante parce qu'on ne fonctionne pas pour rien il faut bien comprendre ça je veux dire même René Latop si ça a marché c'est parce que c'était une bonne chanson Aya Nakamura si elle fonctionne et qu'elle enchaîne les hits c'est parce qu'elle plaît à un public ok elle marche beaucoup en Afrique aux Etats-Unis dans la communauté afro etc mais elle marche d'accord ? C'est indéniable que sa musique plaît à des gens d'accord ? Donc ça aurait été bien de dire si on avait été dépassionné et qu'on n'était pas tombé dans le piège de Macron et moi-même je considérerais de tomber dans son piège on aurait dû dire Aya Nakamura est une artiste extrêmement je vais dire successful et extrêmement enfin qui rencontre beaucoup de succès d'accord ? Et on a beaucoup de respect pour elle etc mais nous ne pensons pas nous et notre parti on aurait préféré une chanteuse qui s'inscrit dans la tradition française et qui nous chanterait des belles chansons de Piaf et qui a l'habitude de chanter Piaf par exemple en ce moment il y a une nana que je vois à la télé en plus qui est toute mignonne toute fraîche et en plus je pense qu'elle est maghrébine d'origine maghrébine mais elle chante divinement Piaf ce genre de chanson même Zaz que je n'aime pas trop d'accord ? Mais Zaz voilà elle a une voix etc qui colle bien à du Piaf donc voilà si vraiment tu veux faire chanter Piaf je trouve extrêmement ringard personnellement d'accord ? Je trouve que c'est vraiment encore une fois jouer sur le passé et ça c'est un truc que je reproche énormément à la droite et à la France en général c'est de se reposer sur ses lauriers à l'époque où elle était prestigieuse au lieu d'essayer de construire un avenir prestigieux d'accord ? Mais voilà je veux dire et je pense que c'est le racisme en fait qui fait ça parce qu'en fait les gens fantasment sur une époque où il y avait très peu d'immigration en France pas le racisme enfin l'anti-immigrationnisme etc quoi l'attachement à ce pays etc dans lequel je pense on ne reviendra plus jamais d'accord ? C'est aller trop loin et même les parties les plus sévères en termes d'immigration sont ultra-assimilationnistes en vérité d'accord ? Donc Tanguy David il y a même reconquête de Zemmour ils ont mis en avant Tanguy David Jean Messia Eric Zemmour qui n'est pas un français de souche comme on dit d'accord ? Donc voilà c'est ridicule de penser que ces gens sont des racistes bornés suprématistes c'est ridicule en fait c'est des assimilationnistes hardcore voilà ok donc voilà pour conclure on s'est fait un peu piéger par Macron je trouve on en met plein la gueule à Ayanna Kamoura alors qu'elle n'a rien demandé et en vérité on s'est fait avoir par Macron encore une fois parce que lui en gros il fait monter et s'exciter les extrêmes c'est à dire d'un côté l'extrême gauche qui se solidarise d'Ayanna Kamoura pour insulter les droits-tards les droits-tards qui se solidarisent de leur figure qui insultent Ayanna Kamoura je veux dire ça n'a aucun sens et au final c'est Macron qui en ressort gaillant ce qui lui montre que les gens s'excitent alors que lui il a juste fait une proposition inclusive tu vois donc voilà mais en revanche moi ce qui me fait rire et je continue de souligner on va prendre Ayanna Kamoura comme représentante d'une certaine diversité etc inclusivité etc alors qu'elle-même elle ne se sent pas obligée de mettre des européens enfin de la diversité dans ses clips d'accord et on m'a dit oui mais ce clip là il était tourné au Nigeria d'accord mais il y a plein d'autres clips qui ont été tournés en France où il y a zéro ou quasiment zéro enfin très peu d'européens etc après je ne l'en veux pas moi je m'en fous je voudrais que les gens soient libres etc mais de là en faire une icône de l'inclusivité c'est malvenu quoi on tombe dans tous les pièges de Macron il est très malin j'espère avoir été exhaustif c'est dingue parce qu'en fait ce tweet a énormément marché parce que les gens s'indignent du fait que je dise qu'il n'y a pas assez enfin qu'il n'y a pas de diversité dans ce clip alors que c'est du trolling je veux dire moi je n'en ai rien à faire Karina Kamoura elle n'est que des africains dans son clip ce qu'il y a c'est que quand les mêmes personnes qui s'indignent que je dise ça vont elles s'indigner quand il n'y a que des blancs sur un chantier ou dans un clip ou dans un film les mêmes personnes d'accord et quand on leur remet sur eux cette constatation même en forme de troll et bien ils ne comprennent pas ils disent mais attendez c'est normal c'est au Nigeria d'accord donc voilà la diversité l'inclusivité comme sur le chantier de Notre-Dame est toujours réclamée au même et ça c'est un petit peu fatigant j'espère que les gens vont s'en rendre compte parce que c'est voilà c'est quand même pénible à force et fatigant maintenant j'ai une petite nouvelle à vous annoncer les amis c'est que mon album Otoya va sortir demain sur toutes les plateformes d'accord je vous annonce ça un petit peu tard mais voilà ça a été décidé depuis un moment mais vu que j'ai envie de condenser la com et pas vous embêter trop avec ça ça y est ça sort demain donc je compte sur vous pour streamer comme des gros gorets toute la journée je vous le rappellerai demain ne vous inquiétez pas mais voilà on va essayer de faire monter l'album dans les charts on va voir jusqu'où on peut aller si on s'y met tous alors tous les gens qui ont Deezer, Spotify, Youtube, Musique etc je compte sur vous on va streamer comme des gros cochons et on va streamer toute la journée et on va voir jusqu'où ça peut nous mener cette histoire on va tenter le truc d'accord bien sûr vous allez écouter pour de vrai c'est pas pour fausser les scores je veux que vous écoutiez l'album 50 fois dans la journée d'accord parce que vous allez vous régaler et d'ailleurs pour ceux qui ils n'aiment pas le rap il n'y a pas que du rap il y a aussi de la chanson de la chanson rétro années 80 d'accord où je ne fais que chanter dans la chanson donc hé les copains il faut que vous soyez prêts parce que vous êtes d'ailleurs il y a un beau clip qui sort aussi demain je compte sur vous pour faire péter les scores sur le clip et c'est en plus j'ai pris la chanson qui n'était pas du rap donc et appelait à tout le monde à ceux qui aiment le rap et ceux qui n'aiment pas le rap à part quelques personnes qui n'aiment que le rap et qui m'ont dit non c'est de la guimauve je vous embrasse mettez un pouce un like abonnez-vous à plus tard les petits copains et les petits malins et surtout arrêtez de tomber dans les pièges de Macron et moi le premier d'accord allez à plus tard